Musique Bonjour, je m'appelle Elma et je suis en première bac pro photographie. Aujourd'hui avec ma classe, nous allons vous présenter la section photo. Nous possédons deux salles, une salle d'enseignement technique et une salle de post-production. Nous possédons aussi des studios photographiques, un laboratoire et une finition. Je vous laisse maintenant avec la suite de la vidéo avec le reste de ma classe. Moi, c'est Laetitia et je vais vous présenter la salle technologique où nous passons le plus de temps à faire des cours théoriques. Dans cette salle, nous sommes équipés d'ordinateurs et de suite à d'hommes comme Photoshop, Lightroom et d'autres encore. C'est moi, Alad. Passons à la post-production, un endroit qui nous permet d'améliorer nos photos, de les rendre meilleurs. Nous avons aussi l'occasion de nous servir des tablettes graphiques qui facilitent notre travail, sans oublier qu'on peut faire cours dans cette salle. Voilà, c'était tout pour la post-production. Moi, c'est Amélie. Je suis ici pour vous présenter les laboratoires. Tout d'abord, nous avons d'un côté les agrandisseurs qui permettent l'agrandissement et le tirage photographique de négatifs. Bien sûr, on travaille dans le noir avec des lumières inactimiques, dit aussi lumière noire. C'est une lumière qui n'est pas visible sur l'image projetée. Maintenant, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Moi, c'est Jessica et je vous présente les studios. En studio, nous travaillons la composition et la réalisation. Mais surtout, nous travaillons des prix de vue, dont la publicité, le portrait et le culinaire. Mais aussi, nous travaillons avec d'autres appareils de toute autre génération, dont la seule blade et la chambre monorail. Mais notamment, je vais vous parler des matériaux et comment régler la lumière. Tout d'abord, nous allons commencer par le fond, régler les torches et régler la lumière. Quand tout ça est fini, on va s'occuper de l'appareil et mettre le sujet sur le fond pour que la prise de vue soit parfaite. Bonjour, je suis Laura, je suis en Terminal Bob Profoto à Lafayette. Comme vous l'a dit Jessica, les prises de vue en studio sont vraiment très techniques. On utilise des appareils photo professionnels comme le moyen format de numérique que j'ai juste ici. Nous réalisons des prises de vue d'objets pour de la publicité. Néanmoins, il faut étalonner la chaîne graphique à l'aide d'une sonde colorimétrique. Nous avons aussi de la mode, du portrait et aussi de la matière. A l'issue de la formation, nous avons acquis des bases solides, ce qui nous permet une poursuite d'études. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette visite et puis à bientôt j'espère ! Sous-titrage Société Radio-Canada